Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Clop Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali pour vous présenter le communiqué du gouvernement de la transition de ce 3 juillet 2024. Le gouvernement de la transition informe le peuple malien que le président de la transition, son excellence le colonel Asimi Goïta, chef de l'État, a reçu en audience M. Nikolaï Nikolaevitch Spassky, directeur adjoint de Rosatom, le mardi 2 juillet 2024, en fin d'après-midi. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Mali et la Russie dans le domaine des énergies renouvelables. Nikolaevitch Spassky a souligné à sa sortie d'audience que c'était un grand honneur pour lui d'être reçu par le président Asimi Goïta, saluant son leadership et sa lutte contre le néocolonialisme. Il a précisé que le Mali est un partenaire stratégique de la Fédération de Russie en Afrique, partageant une vision commune sur de nombreux sujets internationaux. Le directeur adjoint de Rosatom s'est félicité de l'importance accordée par la Russie et le Mali aux énergies renouvelables, secteur sur lequel les deux pays travaillent activement en ce moment. En dehors de l'énergie, la Russie est également présente dans d'autres secteurs au Mali. Nikolaevitch Spassky a souligné l'importance que le président de la transition accorde au renforcement de la coopération dans le domaine des énergies renouvelables, assurant que les deux pays collaboreront écroitement pour accorder une attention particulière à ce secteur. Fait à Koulouba, le 2 juillet 2024. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte le récent communiqué du gouvernement de la transition qui nous est paru. En ce jour, faisons état de ce que le Mali recevra dans des jours à venir, la pose de la première pierre de sa future sangrale nucléaire. Un gros projet qui permettra au Mali de monter véritablement en puissance sur la scène économique, car nous savons tous que la base de tout développement, c'est belle et bien l'énergie. Et la construction d'une sangrale nucléaire du côté du Mali est véritablement la bienvenue dans la sous-région. Rappelons également que le Burkina Faso, pays voisin au Mali, avait voyagé du côté de la Russie pour la signature d'un tel accord. Donc si dans les jours à venir, le Mali et le Burkina Faso sont dotés chacune d'au moins une sangrale nucléaire, l'on pourra certainement mettre fin au problème d'énergie et de coupure d'électricité dans la sous-région. Qu'est-ce que vous en pensez ? Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao ! Sous-titrage ST' 501